L'homophobie c'est de la violence, c'est le droit de tuer des gens, c'est des gens qui sont en prison pour ce qu'ils sont, c'est du mépris dans ta propre famille qui te met à la rue, c'est des enfants qui se retrouvent à la rue. Je vais essayer d'être calme parce que là je me sens que l'émotion me prend. Vous savez, il y a eu cette histoire des maillots arc-en-ciel. Il y a un entraîneur qui a fait une sortie surréaliste, surréaliste. Il a dit qu'en fait qu'il fallait arrêter ça, parce qu'en fait il y avait des joueurs qui ne voulaient pas jouer, et en fin de saison, le maintien pouvait se jouer à un ou deux points. Mais la personne qui dit ça ne se rend pas compte c'est quoi l'homophobie en fait. Mais si vous donnez le maillot arc-en-ciel aux gens sans leur expliquer en fait c'est quoi l'homophobie, mais en fait ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas aussi pourquoi c'est si répandu dans la société. Il y a des enfants qui se suicident en fait. Parce qu'ils sont homosexuels. Mais ils se suicident à cause de qui ? Mais à cause de nous. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Moi je prends mon exemple, c'est-à-dire que si je suis devant vous à parler de ces sujets, c'est que je me suis éduqué, j'ai fini par comprendre qu'effectivement, en étant joueur de foot, j'ai une parole qui va aller beaucoup plus loin. Ça veut dire que je veux me servir de ma notoriété pour pouvoir faire passer un message. Mais pour cela, il faut que les joueurs soient éduqués dans ce sens-là. Ok, on veut changer les choses, mais il faut comprendre la gravité des choses. Et pour cela, il faut discuter sereinement, tranquillement, débattre pour comprendre. Et comprendre parfois, ça ne prend pas beaucoup de temps. Mais lorsque vous avez compris, c'est à vie. Sous-titrage Société Radio-Canada